je suis ravi d'être là donc merci évidemment open data france et toute l'équipe pour pour l'invitation gilles maintret à qui moral qui s'y bien compris voilà je suis ravi d'être là ce que je voudrais vous dire alors je suis avec élise rachel mathis des équipes de l'igl voilà qui donc si vous avez dans les ateliers etc des échanges envie de parler avec elle qui s'occupe de d'un tout petit sujet à l'hygiène qui est la bd uni qui donc rassemble à peu près quasiment toutes les données de l'hygiène donc n'hésitez pas à échanger avec elle oui producteur de données en fait ce mot en lui-même est important enfin cette expression elle dit beaucoup de choses parce que quand on pense open data il ya un peu cette cette notion de chasseurs cueilleurs oui les données c'est comme si elles étaient là et puis il ya qu'à les ramasser voilà est ce que je veux dire et puis il ya qu'à les exposer voilà c'est facile open data sauf qu'en fait bas ça dépend de la posture dans laquelle on est ça dépend des données mais en tout cas nous on est des producteurs de données c'est à dire que il ya toute notre énergie qui est mobilisée pour faire en sorte que la donnée soit disponible on mobilise des moyens de télédétection fait voler des avions on achète des images satellites enfin fait comme comme beaucoup de gens dans les territoires des géomaticiens qui font tourner des voitures etc tout ça ça a un coût puis ensuite faut traiter on a beaucoup d'ingénieurs qui voilà des techniciens et puis on a toute la mise à jour sur le terrain enfin voilà on est en 1400 bon et donc ce que je voulais aujourd'hui c'est parler en tant que en tant que producteur parce que cette question de la posture du producteur elle est importante elle est d'autant plus importante quand on parle d'open data d'ouverture des données parce que l'implicite c'est que la donnée elle est ouverte et du coup ça pose automatiquement une question de modèle économique et donc c'est un peu comme si on est une infrastructure routière par exemple dont on décide du jour au lendemain de supprimer les péages mais dont on ne demande pas comment est ce que l'infrastructure est payée et donc la notion de producteur elle permet aussi de poser la question de elle rappelle qu'il ya un coût il n'y a peut-être pas de prix mais il reste il reste un coût on a fait une évaluation comme ça sur quelques projets la production de la donnée c'est à peu près 90% des coûts et la diffusion de la donnée son exposition son hébergement l'animation de communautés pour l'acquisition pour l'appropriation de données c'est environ 10% ça permet quand même de se remettre un petit peu les choses en tête et récemment pour la blague il ya un texte européen qui est en cours de consultation sur la publication des high value data set donc les jeux de données de high value de grandes valeurs qui vont être ouverts donc suite à voilà c'est une directive open data qui est mise en oeuvre et donc la commission européenne consulte sur les différents jeux de données météorologiques environnementaux géographiques etc et donc nous on a levé le doigt au sein des autres ça reste entre nous je le dis dans beaucoup de monde enfin voilà on a levé le on a levé le doigt au sein des autorités françaises qui donc écrire la réponse officielle à la commission européenne en disant ce serait bien de rappeler quand même que premièrement je vais y venir c'est mon point d'après tout l'intérêt d'ouvrir les données donc rappeler combien c'est super et puis redire que bas ça un coût et donc en tant que c'est un texte venant de la commission européenne on pourrait imaginer que la commission européenne rappelle que les états membres doivent s'attacher à financer les données puisqu'elles sont high value donc elles ont de grandes valeurs donc en général ce qui est de grandes valeurs ça ça coûte à produire voilà et bien donc la fin de mon anecdote c'est que notre remarque n'a pas été prise en compte par les autorités françaises et dans le document qui va sortir de la commission européenne il sera pas question du coût des données donc nous restons dans un univers de chasseurs cueilleurs et donc voilà c'est un peu le cette notion de producteur de données c'est une manière de rappeler ça nous sommes en fait des bâtisseurs d'infrastructures virtuelles vous aussi qui sont des données et donc vous les fabriquer vous les construire ça c'était juste l'introduction sur mon producteur ensuite la deuxième chose que je voudrais vous dire c'est combien l'open data c'est bien mais comme vous êtes déjà convaincu je vais être rapide sur ce sujet et mon coup d'après ça va être une sorte de complainte slash coup de gueule sur laquelle je vais ensuite vous proposer des pistes de solutions mais ce qui m'intéresse c'est bien évidemment dans le dans l'échange qui suit que vous puissiez compléter de challenger et donner votre expérience par rapport à ce coup de gueule que je vais que je vais que je vais gentiment formuler donc déjà l'open data c'est bien nous on le vit par exemple aujourd'hui plutôt que de le faire théorique je vous donner sur un exemple on le vit aujourd'hui sur les données de lidar donc le lidar il ya des pays qui font des lidar depuis longtemps donc pour ceux qui ne connaissent pas le lidar ce sont des impulsions laser qui sont envoyés ou bien depuis une voiture ou bien depuis un avion en ce qui nous concerne sur des avions et ensuite l'impact laser ça renvoie voilà un relevé ça fait un nuage de points qui permet d'avoir une information 3d qui permet notamment de voir sous les arbres pour faire très simple voir sous la végétation enfin faire des choses qu'on a du mal à voir avec des vues aériennes classiques le lidar donc nous on a un projet pré-financé de mise à disposition d'un lidar france entière ça se coûte 60 millions d'euros pour faire voler les avions traiter les nuages de points etc bon déjà je reviens à mon premier point sur modèle producteur la magie de cette opération c'est que donc tout est en open data parce que nous pouvons être financé au départ par des grands partenaires publics qui trouvent leur intérêt à ce que ces données existent qui sont le ministère de l'agriculture parce que ça va lui permettre de montrer à la commission européenne que la france contrôle bien les déclarations des agriculteurs pour les aides à la PAC il n'y a pas de sommetier l'état français il peut être exposé à des centaines de millions d'euros de redressement par la commission européenne donc en fait ça coûte beaucoup moins cher à la france de payer un lidar que de se faire redresser par la commission européenne ensuite l'onf parce que l'onf vous êtes au courant la forêt c'est compliqué elle augmente en surface et en même temps elle est très compliquée à l'intérieur parce qu'il ya plein de tensions les scolites les sécheresses tout ça tout ça et donc on a besoin de croiser des gens qu'on envoie sur le terrain et de la télé détection et donc ils vont être très heureux de pouvoir voilà optimiser aussi leurs résultats leurs analyses par rapport à ça et l'onf c'est un gros budget le bois c'est un gros secteur c'est avec ses points plus de gens que l'automobile le bois en france donc il ya une économie derrière et donc ça vaut le coup de payer le lidar de l'hygiène il ya aussi de la prévention des risques bon je referme cette parenthèse parce que je suis en train de revenir à mon premier point qui n'est pas mon sujet et donc la magie du truc c'est que nous livrons les données en open data et dans la manière dont on a conçu le projet on s'était dit qu'on allait d'ailleurs on continue à penser qu'on va le faire classifier ces données c'est à dire en fait ce qu'on ce qu'on obtient c'est un nuage de points brut qui est très joli dans lequel on peut naviguer si vous allez sur les réseaux sociaux vous tapez hygiène lidar vous allez voir des trucs jolis c'est hyper joli mais en fait ce qui est intéressant c'est de pouvoir dire qu'est ce qui est un bâtiment qu'est ce qui est un arbre qu'est ce qui est une route qu'est ce qui est classifié quoi voilà et on s'est engagé à faire cette classification mais on s'est dit c'est long en fait de classifier pour passer des marchés à des sous traitants il faut les corriger faut les recettes et faut apprendre ce métier ce nouveau métier pour nous de classement de sa revanche on s'est dit en fait ce qui serait rigolo c'est de mettre les données brutes en open data et ensuite on est en parallèle on les classifie et on a eu un débat interne d'ailleurs sur le sujet dire mais si on fait ça mais il ya peut-être des gens qui ont classifié à notre place et on s'est dit ouais mais c'est pas grave parce que ce qui compte c'est l'appropriation c'est le fait que c'est cette nouvelle typologie de données enfin nouvelle en tout cette échelle pour la france il ya beaucoup de collectivités qui faisait déjà des lidar on a un vrai enjeu de faire en sorte que elle soit vraiment utilisé et donc on les a mises en open data en sous format sous format brut et donc là on a vu tout un tas d'acteurs qui ont commencé à s'en saisir et notamment un grand acteur ds ig que vous connaissez certainement qui est sri qui a décidé de voilà de se saisir de ces données qui a développé des solutions de classification qui fait des tutoriels sur les réseaux sociaux en disant saisissez vous des données lidar de l'IGN etc etc donc ça je trouve que c'est un exemple intéressant de voir cette notion un peu de cette magie des externalités quoi c'est à dire que le truc on l'a financé pour dans un certain but qui quelque part se suffisait à lui même on a même pas besoin de les mettre en open data c'était pas le but recherché et en le faisant en fait on se rend compte qu'il ya un écosystème qui a très fin enfin qui est très très preneur de cette donnée qui s'en saisit qui joue avec qui va faire des usages évidemment qu'on peut pas qu'on peut pas prévoir ou que ça vous étiez déjà convaincu mais c'est juste pour vous donner un exemple supplémentaire de l'open data alors mon petit coup de gueule c'est c'est comment dire je vais essayer de le dire avec des mots j'essaie de dire gentiment posément etc devant des gens qui sont eux aussi je pense victimes de la même chose c'est que on parle beaucoup du réchauffement climatique mais moi je pense qu'on est aussi victime du réchauffement administratif alors réchauffement administratif c'est pas qu'on passe son temps à se faire des hugues dans les couloirs des administrations le réchauffement administratif c'est le fait que tout le monde fait à peu près la même chose que son voisin et que il ya par exemple des magnifiques appels à projets qui existent partout dans la république et qui font que des choses qu'on n'avait peut-être pas prévu de faire en fait on va quand même les faire et puis c'est pas grave si le voisin était déjà en train de le faire parce que c'est cool il ya un appel à projets donc on va avoir un financement pour le faire bon et puis il ya l'état les collectivités qui des fois font la même chose et puis entre les différentes agences de l'état je vais pas donner d'exemple parce que je vais pas être désagréable avec tous mes collègues c'est pareil on fait la même chose donc j'ai quand même donné un exemple par exemple nous on est engagé dans un projet on va en reparler puisqu'il concerne évidemment beaucoup les territoires qui s'appelle l'occupation des sols on fait ça pour le ministère de l'écologie qui veut contrôler le fameux zannes zéro artificialisation nette et qui a besoin de comparer des cartes d'artificialisation mais comme on fait ça bien en fait on va on va cartographier l'occupation des sols on va pas seulement dire ce qui est artificialisé ou pas on fait la carte avec ça c'est une route ça c'est une piscine et dans le même temps il ya une autre administration grande administration française qui fait aussi la cartographie des piscines vous savez qui c'est et le fait avec google et avec cap gemini voilà sur de l'argent public voilà donc ça c'est un exemple et en et je leur jette pas la pierre parce que peut-être que s'ils étaient venus nous voir en disant est ce que vous pourriez le faire peut-être qu'on leur a dit désolé c'est pas notre priorité la priorité c'est de zéro artificialisation net donc je suis pas en train de dire qu'ils auraient dû faire appel à nous je vais pas chercher de culpabilité dans cette histoire simplement c'est pour moi un très bel exemple du fait que on redonde on redonde on redonde on redonde et donc une fois qu'on a dit ça je pense que vous en êtes tous convaincus et nous même hygiène peut-être qu'on a beaucoup redondé et peut-être qu'on redonde encore beaucoup de choses que vous faites et peut-être que dans les territoires il ya des choses qui sont redondées aussi je pense qu'on est tous victimes de ça voilà on est tous à courir après les financements les appels à projets on aime bien aussi avoir son petit truc mais pas forcément voilà le truc partagé avec les autres etc bon et donc une fois qu'on a dit ça moi ce que je voudrais aujourd'hui c'est vous donner des idées de processus de désilotation il ya des solutions qui nous permettent de désiloter et de faire ensemble parce que au delà du postulat de principe que c'est mal de refaire une chose que son voisin voilà le coup d'après c'est mais comment comment on fait pour des constructions communes quoi comment est ce qu'on évite la tentation de l'échappée belle et comment est ce que voilà on fait gagner le peloton alors on teste plusieurs choses à l'hygiène et encore une fois j'ai pas la solution et ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour mais c'est un peu pour vous dire où on en est alors on a lancé plusieurs initiatives dans cette dans cette dans cette direction pour la première c'est la logique des communs alors évidemment quand on dit commun on dit attention tout le monde fait des communs commun washing tout ça bon alors moi quand je suis arrivé à l'IGN et que j'ai dit on va faire des géo communs une première chose qui est arrivé c'est mais c'est quoi la définition d'un commun bon et moi ce que je me suis empressé de faire c'est de surtout pas donner de définition pour maximiser l'appropriation du concept bon on commence maintenant à peu près à avoir une définition ce qui est un commun mais je vais pas en donner pour moi le point fort des communs c'est la notion de co-construction c'est à dire qu'il ya une communauté d'acteurs qui travaillent à une oeuvre commune pour entretenir produire une ressource et la gouvernance de la ressource et découle de du tour de table des acteurs ce que les camarades d'open street map appelle la duocratie c'est à dire c'est celui qui fait qui décide et on décide ensemble parce qu'on est un ensemble d'acteurs qui font voilà on va dire en gros les communs c'est ça c'est en tout cas ça l'acceptation que je lui donne pour la discussion qui est ici et j'ignore pas qu'il ya tout un tas de discussions pour savoir ce que c'est qu'un commun qui sont pas forcément cette définition là donc on veut faire des communs et donc on a lancé un dispositif qui s'appelle la fabrique des géos communs dans lequel on a à ce stade identifié trois défis alors j'en profite tout de suite pour parler de la question de l'identification des défis donc le vocabulaire qui me paraît être un vocabulaire potentiellement approprié pour cet exercice qu'on appelle les appels à commun donc l'ADEME par exemple a passé un appel à commun c'est à dire vous dites sur telle thématique au lieu de faire un appel à projets ne me soumettez pas des projets soumettez moi des défis qui vous paraissent intéressants de relever et je soutiendrai les projets pour relever ces défis qui obéissent à une certaine gouvernance de commun c'est comme ça que l'ADEME a pris le sujet et j'ai envie de me mettre dans cette dans cette ligne pour simplifier la discussion donc nous c'est passé en fait par une consultation publique qu'on a fait l'année dernière sur l'ensemble de notre activité et au cours de cette consultation publique et ont été exprimés des besoins de commun et notamment OpenStreetMap donc OpenStreetMap pour ceux qui ne connaissent pas c'est le Wikipédia de la carte qui est mondial Wikipédia pardon OpenStreetMap qui compte 40 000 contributeurs en France vous connaissez je referme la parenthèse et OpenStreetMap nous a dit chiche je suis prêt à faire le pari que avec l'IGN on va pouvoir faire ensemble des communs ils nous ont proposé des thèmes donc on a identifié comme ça des thèmes et on a utilisé le processus ensuite des startups d'état c'est à dire que enfin ou la méthode bêta enfin bref ça plusieurs noms c'est à dire qu'en gros c'est une logique d'incubation sur un an dans lequel on là il ya une première phase exploratoire qui s'est passé là on a eu notre premier comité d'investissement je passe ces bons termes donc de valider le fait qu'on continuait ça et donc pendant dix mois il va y avoir une équipe qui va essayer de rassembler une communauté autour de ce commun et donc là la prochaine étape pour nous c'est qu'on va lancer on n'a pas encore atterri sur le terme donc ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis un appel à partenariat public commun ou un appel à communauté c'est à dire à partir des défis qu'on a identifié de dire qui veut jouer avec moi pour relever ce défi donc là le défi dont je suis en train de vous parler qu'on a sur lequel on est plus avancé c'est une vue immersive ouverte donc c'est le petit bonhomme jaune de google le street view que vous déplacez vous déplacez puis vous êtes au milieu d'une vue immersive il ya beaucoup de collectivités qui ont qui ont des vues immersives pour des besoins par exemple de vérifier l'affichage publicitaire ou d'autres besoins il ya historiquement une bibliothèque s'appelle ma pilari qui était une bibliothèque ouverte de ces données mais dont on sait pas trop où elle va qui est moins ouverte qu'avant etc et donc le projet c'est de constituer une une bibliothèque de vue immersive géo référencé qui puisse être ensuite utilisé par par tous un peu suivant ses besoins et de construire autour de cette bibliothèque un certain nombre de fonctions de base de visualisation de navigation de téléversement évidemment puisque c'est du contributif et puis voilà un certain nombre de fonctions élémentaires donc on va se lancer on va voir et puis on va voir qui lève le doigt sans qu'il ya un certain nombre de collectivités qui sont plus avancées qui seraient prêts à ouvrir leurs données et participer à ça et donc ça c'est assez excitant voilà et on s'attend à ce que si ça fonctionne ça puisse un peu comme je le disais sur le lidar ouvrir tout un tas d'usages qu'on n'imagine pas par exemple on avait été approché par france télévision qui nous disait moi j'ai un problème c'est que des fois je reçois je vois des des images sur les réseaux sociaux des vidéos ou des photos et je sais pas si c'est vrai ou pas et notamment avec les deepfakes on peut construire des scènes en fait qui sont fictives et donc france télévision dit j'aimerais avoir accès à des ressources images qui permettent de vérifier en fait si ça correspond à un vrai fonds par rapport à une localisation donc par exemple france télévision pourrait être intéressé à avoir accès à une vue immersive ouverte parce qu'évidemment on peut pas aujourd'hui interroger la base de google pour faire ça qui est une base fermée j'aurais dû le dire évidemment vous pouvez consulter cette vue immersive depuis votre téléphone ou votre pc mais vous pouvez pas télécharger la donnée vous pouvez pas lancer des applications automatiques sur la d'eau enfin pas légalement en tout cas donc donc ça c'est ça c'est une idée de commun voilà ça m'intéresse d'avoir votre réaction par rapport à cette première approche qui est de dire c'est cool on identifie un défi ensemble et puis on met l'énergie que chacun est prêt à mettre donc ça c'est une première première idée ensuite la deuxième idée c'est la notion des défis techniques donc sur notre processus d'occupation des sols donc sujet compliqué c'est à dire qu'en fait comme vous le savez sans doute les territoires depuis longtemps ont des dispositifs de suivi d'occupation des sols ou des moss ou enfin voilà ça peut porter plusieurs noms et puis la loi climat et résilience dit à horizon 2050 on doit aller vers le zéro artificialisation nette à chaque fois qu'il ya un sol artificialisé il faut rendre la même surface à la nature à l'échelle je crois des de pci enfin je peux pas dire de bêtises et en 2030 il faut réduit le rythme par deux donc pour ça il faut voilà le nouveau maître étalon de notre époque c'est celui là donc il faut quelqu'un pour étalonner pouvoir mesurer cette question de l'artificialisation de manière évidemment homogène sur le territoire pour qu'on laisse pas certains territoires par rapport à d'autres et puis avec un rythme qui permet de suivre cette artificialisation bon mais le sujet est très compliqué puisque c'est l'état qui est redevable de devant la loi enfin voilà l'affaire du siècle l'état s'est fait condamner parce qu'il n'avait pas assez respecté un certain nombre d'obligations écologiques donc c'est l'état qui est responsable de ça mais en même temps c'est les territoires qui vont se voir appliquer cette règle et qui vont devoir la respecter donc là on voit qu'on a un sujet de une règle qui potentiellement arrive d'en haut et qui écrasent potentiellement des référentiels qui ont été mis sur le terrain avec des investissements avec des gouvernances qui ont été parfois laborieusement négociés dans les territoires que chacun une vision commune de l'occupation des sols et donc voilà l'alchimie qu'on essaie de créer sur ce sujet c'est de pouvoir voilà lancer un premier outil avoir un feedback des communautés techniques et l'idée des défis techniques c'est de pouvoir dire ok c'est une première intention cet outil il doit pouvoir être utilisable pour tous les territoires parce que une fois qu'il permet d'automatiser ce processus d'occupation des sols permet de réduire considérablement le coût par rapport au processus classique puisque évidemment ce que j'ai oublié de dire c'est que tout ça fonctionne avec de l'IA donc c'est trois fois moins cher que les processus classiques et donc il n'y a pas de raison si on arrive à travailler intelligemment si on arrive je reviens pas au commun si on arrive à faire de cet outil un commun peut-être qu'on peut se dire que processus de production de la donnée peut-être que nous on va s'en servir état pour une chose peut-être que les territoires vont s'en servir pour autre chose on voit là qu'on a un potentiel de rassemblement des énergies et donc on va lancer des défis techniques pour mobiliser des communautés pour nous aider à relever des défis pour améliorer les choses donc là par exemple le principal défi qu'on va lancer c'est qu'aujourd'hui on utilise de la photo aérienne donc tous les trois ans et puis on fait vraiment la reconnaissance des formes assez brutale mais il ya plein de thèmes sur lequel en fait c'est mieux d'avoir une revisite beaucoup plus rapide quitte à ce que l'image soit moins moins nette et donc d'utiliser typiquement du satellite de type sentinelle pour voilà certains thèmes notamment végétaux enfin d'autres sur lequel c'est plus intéressant d'avoir un suivi temporel que d'avoir une image statique voilà donc premièrement les géocommun deuxièmement les défis techniques et troisièmement et je j'en j'en finis là parce que je voudrais pas être trop long troisièmement c'est comment on bosse avec les entreprises ça aussi c'est un sujet compliqué parce que voilà nous notre posture c'est appui aux politiques publiques donc nous on répond aux besoins de des administrations qu'elles soient nationales ou locales pour produire un certain nombre de référentiels et on va pas reparler de l'exemple des piscines mais on peut imaginer qu'une administration soit pressée pour avoir ce résultat là par exemple sur la question des énergies renouvelables on sent que le gouvernement aimerait bien avoir une carte des installations existantes d'énergie renouvelable et du potentiel d'installation par exemple assez vite voilà bon mais cette carte n'existe pas donc il faut la produire bon et donc quand vous êtes dans cette position vous avez deux possibilités ou bien vous faites appel à une entreprise privée ou bien vous faites appel à un acteur public comme l'hygiène et la difficulté d'hygiène c'est que on est 1400 1400 c'est beaucoup mais on n'a pas une absorption voilà à fini quoi donc il ya des fois où peut-être qu'on peut être dans une situation un peu d'impasse dans lequel le pouvoir public nous disent s'il te plaît j'ai besoin de cette donnée très importante pour des politiques publiques prioritaires et nous on dit ah bah je suis désolé moi et méga ils sont en train de faire le lidar et l'occupation des sols donc là je peux pas quoi et donc là c'est dommage quand même c'est dommage enfin j'ai rien contre contre les entreprises privées mais on voit bien qu'on est sur des lectures du monde à chaque fois en fait chaque thématique elle amène une lecture du monde et que ce qui est intéressant c'est que ces lectures du monde elles soient cohérentes entre elles la manière dont on regarde les terres agricoles la manière dont on regarde les bâtiments comment ça s'articule on voit bien qu'il ya une cohérence quand même et donc on aurait envie qu'il y ait une espèce de vision commune de ces différentes manières de regarder le territoire et donc c'est vrai qu'on a envie nous hygiène d'être quand même le plus possible producteur de ces données ou au moins très associés à ces processus de production et donc ce qu'on voudrait tester voilà c'est encore en cours de construction c'est un dispositif qui ressemble à ce qu'on fait dans la défense dans la défense on a les forces armées qui vont nous demander de cartographier leur territoire d'opération qui sont par définition extérieure à la france heureusement et donc on va se baser sur de la donnée satellite de partenaires privés et ensuite on va transformer ces images satellites en cartes et pour ça en fait on pilote des sous traitants qui le font à notre place mais selon des processus techniques qu'on a défini etc etc bon et donc ça c'est un donc ça en l'occurrence ça s'appelle de la maîtrise d'ouvrage délégué mais ça peut prendre plusieurs formes ça peut être de la co-traitance et donc ça c'est un dispositif qu'on aimerait ouvrir de manière plus large notamment à des start-up parce qu'il ya beaucoup de start-up françaises qui ont craqué un peu des micro problèmes d'identification de cadastres solaires de cadastres éoliens ou enfin bref vous les connaissez de santé des forêts enfin bref voilà de pouvoir s'appuyer sur cette innovation tout en étant quand même en servant d'autorité et de je dirais d'architecte d'ensemble de ces différentes visions du territoire pour les pouvoirs publics donc c'est un projet c'est un projet qu'on appelle qu'on appelle pour l'instant forum hygiène fab on a déjà hygiène fab qui est un processus dans lequel on accompagne des start-up forum c'est l'idée de le gonfler pour justement profiter de ces start-up qu'on accompagne pour ensuite répondre avec elle à des commandes publiques voilà trois idées je suis pas je pas plus long moi ce qui m'intéresse surtout c'est voilà vos réactions qu'est ce que vous en pensez quelles sont vos expériences est-ce que cette désilotation ça vous parle et voilà comment est-ce que vous voyez le type de réponse qu'on peut apporter voilà merci beaucoup aujourd'hui en fait on se fait gentiment ubérisé par la commission européenne qui utilisent ces satellites sentinelles et qui passe des commandes du coup à des industriels pour faire des analyses européennes directement et qui ensuite met ça sur des fonds de cartes open street maps qui fait évidemment criser tous mes collègues ça c'est amusant bref donc aujourd'hui ça marche pas très bien mais c'est évidemment ce faire quoi il faut tendre la précaution que je prendrais en la matière c'est que pour moi il faut partir des communautés et c'est c'est vraiment ça le jeu le coeur de la révolution que nous on vit à l'hygiène c'est que avant on était en fait on faisait du commerce et donc quand on fait du commerce on a des clients et donc on va chercher des gens et puis on essaie de les convaincre de nous acheter des trucs quand on est en tout open data open source on n'a plus des clients en fait on a des communautés mais c'est évident ce que je raconte mais voilà ça mérite ça vaut le coup d'être dit quoi et du coup la question c'est elles sont où ces communautés de données européennes qui seraient contributeurs qui sait faire machin etc et donc aujourd'hui je les connais pas assez bien mais je suis d'accord que c'est une intention qu'on doit avoir à un moment mais quand quand il faudra y aller il faudra le faire en essayant voilà de partir de ce prisme là et pas d'une vision de j'additionne 28 trucs parce que ça ça marchera pas si sinon on revient aux anciens modèles et ça bon bah jusqu'à présent ça n'a pas marché quoi mais tout à fait je pense c'est un c'est un horizon qui est important c'est déjà un sujet qu'on se pose en fait sur les données dont on est le producteur officiel avant même d'aller vers des trucs qui seraient construits by design dans une logique de communauté on se pose déjà cette question effectivement par exemple le filaire routier je crois que c'est ça le bon terme enfin désolé je suis pas cartographe donc c'est pas mon métier on se rend compte que il ya beaucoup de territoires qui le font coup de métropoles qui le font et donc on aimerait pouvoir trouver le plugin qui est dans le sig qui fait qu'il ya quelqu'un qui appuie sur enter ou même pas d'ailleurs et puis boum ça s'est déversé dans nos bases donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait qu'on aimerait faire qu'on fait avec certaines métropoles je veux pas dire de bêtises mais il semble qu'avec strasbourg on fait des trucs bien voilà et puis des fois on n'y arrive pas sans pas dire de bêtises il me semble qu'avec rennes par exemple on a des problèmes de licences c'est à dire que nous on travaille en licence ouverte c'est à dire qu'il ya en gros aucune restriction à l'utilisation de nos données et il ya certains territoires qui veulent travailler dans les licences share alike qui sont par exemple celle utilisée par open street map dans laquelle si vous utilisez que il faut pas dire contaminant parce que j'ai encore me faire insulté par open street map mais de repartage voilà avec obligation de repartage c'est la manière polie de présenter ça et donc nous on peut pas s'en servir parce qu'on veut pouvoir offrir une donnée totalement ouverte dans lequel il n'y a aucune obligation et donc si on prenait un bout de données avec cette obligation de repartage ce serait toute la base qu'on serait obligé ensuite de partager avec cette même licence donc on n'y arriverait pas donc on a ce type d'obstacles on a je pense aussi des obstacles techniques du fait que nous de notre côté aujourd'hui on n'a pas forcément les outils super simples pour faire ces partages de manière industrielle ça je pense que c'est une chose aussi à mettre en place et puis ensuite il ya quand même des trucs compliqués qui est à chaque territoire peut avoir ses processus de mise à jour et notamment ses calendriers mises à jour et donc bon voilà nous par rapport à une vision d'ensemble d'essayer d'avoir une base nationale mise à jour à une certaine échéance sur un certain nombre de temps avec une certaine fréquence sur un certain nombre de thèmes il ya cette coordination mais dans l'idée on est on est plutôt pas mal engagé dans cette direction voilà on a un sujet sur lequel on est complètement dans cette direction c'est l'adresse puisque donc là maintenant la logique qui prévaut qui a été mis en place par la dynum la direction interministère du numérique et l'anct de l'agence nationale de la cohésion des territoires c'est d'avoir un adressage qui se fait la responsabilité des communes de remplir une base adresse locale donc avec une interface qui est mis à disposition de l'état et qui ensuite est déversée dans une base adresse nationale qui est gérée par à terme par par l'IGN donc là on voit complètement la complémentarité voilà le truc contributif de base alors c'est l'étape qui est devant nous là donc c'est un peu difficile d'être très précis en tout cas ce qu'il ya de sûr c'est que la gouvernance elle sera commun par commun c'est à dire qu'on considère quand on prend le défi donc par exemple le défi des vues immersives ouvertes on va chercher une gouvernance des vues immersives ouvertes c'est tout et puis le jour où on se lancera dans un autre commun par exemple on veut travailler sur les obligations de débroussaillement qui est un sujet qui a été d'actualité cet été à cause des grands incendies dans les forêts françaises et ben on cherchera une autre gouvernance et ce sera d'autres partenaires et ce sera d'autres méthodes d'autres mises à jour d'autres voilà donc je peux pas en dire tellement plus que ça ce qu'on ce qu'on ce qu'on voit c'est que on essaye de de préciser en fait dans un commun les différentes fonctions qui existent alors là je sais pas si je les ai parce que là c'est on drafte pour le moment donc c'est des choses qui sont un peu en débat on a identifié cinq et une des choses à faire ce sera de bien détaillé qui est responsable des cinq fonctions qu'évidemment je n'ai pas avec moi mais dans une de ces fonctions par exemple il y'a on distingue le garant du commun les coproducteurs du commun et l'opérateur du commun et les financeurs du commun j'en ai déjà quatre sur cinq et qui doit pas forcément être les mêmes et donc par exemple on imagine que la posture de l'hygiène ce serait d'être opérateur du commun donc c'est à dire un opérateur plusieurs on peut imaginer notamment par exemple sur la question de l'hébergement d'avoir des hébergements distribués donc opérateur du commun c'est celui qui fait qui amène des infrastructures et des ressources techniques qui font que ça fonctionne voilà qui équipe un peu héberger des réunions pour discuter de la normalisation ou mettre en place un outil ou un forum pour en parler voilà et qui ensuite va par exemple s'assurer que de diffuser la donnée encore une fois pas forcément de manière unique mais qu'il y ait un diffuseur de la donnée donc on se voit nous opérateurs du commun en revanche les qui sont les coproducteurs du commun ça va complètement dépend donc par exemple sur la vue immersive on s'attend à ce que dans un premier temps on ne soit qu'un enfin et peut-être même à long terme qu'un contributeur très minoritaire c'est à dire que on va voir des villes par exemple ou des acteurs qui font des captations en voiture je sais comment ça s'appelle excusez moi je vais essayer de pas donner de nom d'entreprise qui seraient prêtes à les reverser au commun bon bah elles vont amener des dizaines de milliers de kilomètres comme ça d'un coup nous qu'est ce qu'on va faire bah on va commencer à installer des gopros sur les quelques voitures hygiène qu'on a voilà on n'a pas prévu de dépenser des millions d'euros pour faire circuler des voitures donc on va être un contributeur assez modeste et donc si openstreetmap mobilise ces 40 000 contributeurs qui se mettent à capter le truc beaucoup on sera qu'un contributeur modeste mais c'est pas grave voilà une autre fonction par exemple sur laquelle on pense qu'on a un rôle c'est sur la question du financement non pas nécessairement en mettant de l'argent des fois on peut contribuer lorsque le commun peut par exemple bénéficier à nos propres productions donc on peut s'imaginer être un des financeurs mais surtout on s'imagine aider à faire des levées de fonds c'est à dire que ce qu'on peut imaginer c'est que si je prends cet exemple de la vue immersive donc la vue immersive imaginons qu'on arrive à rassembler une communauté qu'on arrive à mettre en place l'infrastructure que les gens commencent à contribuer que ça existe et puis qu'on fait je parle 5% du linéaire mettons bon et là bah l'état français se dit ce serait quand même cool d'avoir les 100% et de le mettre à jour tous les trois ans bon bah peut-être qu'on convaincra l'état français qu'à un moment faut faire un grand chèque pour qu'il y ait un acteur qui effectivement le fasse en complément de la communauté voilà peut-être on n'en sait rien en tout cas on se dit que on a ce rôle qu'on pourrait apporter en fait l'idée c'est de se dire peut-être j'aurais dû commencer par là c'est à dire qu'en fait les communs n'ont pas besoin de l'état à la base c'est un peu le principe quoi les communautés qui sont auto gérées et donc finalement c'est de se dire bah qu'est-ce qu'est ce qu'on peut apporter est ce qu'on peut apporter c'est de la pérennité parce que souvent on voit bien dans ces logiques de commun et ça peut tenir à des personnes à des individualités des initiatives et des fois c'est difficile de les maintenir dans la durée donc on peut apporter de la pérennité et puis effectivement on peut apporter du passage à l'échelle dire que nous on a un institut national on a des infrastructures on a une crédibilité aussi pour lever des fonds etc et donc voilà l'idée c'est de réfléchir à cette valeur ajoutée précisément j'ai pas reproduit complètement la question mais voilà un peu orléans fait effectivement partie des modèles sur ce sur ce sujet puisqu'en plus il ya un travail qui a été fait de vraiment d'embarquer les directions métiers dans l'utilisation de ces données et voilà c'est vraiment un truc assez exemplaire qui nous inspire beaucoup et quand vous dites les territoires ont des données peut-être pas autant que l'IGN je pense que si en fait l'intégral ou la somme des données ou des moyens ou des équipes de géomaticiens des collectivités je pense qu'à la fin ça fait plus que l'IGN donc de fait voilà il n'y a pas les petits contre le grand voilà je pense qu'on est on est tous ensemble avec des voilà des responsabilités et des approches complémentaires oui je pense que effectivement il va y avoir un peu des cas d'usage un peu standard de cette vue immersif qui existe déjà sur le marché mais qui aujourd'hui sont intégrés c'est à dire qu'en gros vous achetez par exemple l'extraction des panneaux de signalisation ou du mobilier urbain par exemple et donc en fait vous payez le fournisseur qui va faire la captation qui la garde pour lui qui ne la met pas forcément en open data ou alors il vous la donne et puis ensuite il extrait les les réverbères puis après ils vous les donnent quoi bon voilà et donc l'idée de la vie merci vous ver c'est de ouverte et de découper en fait ses fonctions et de se dire que une fois qu'il ya une vue immersive ouverte et partagée on peut imaginer qu'il ya un écosystème des analyses automatiques qui se qui se développe et s'autonomise un petit peu effectivement permettent de devenir une commodité un certain nombre de choses qui aujourd'hui peuvent avoir un coût assez significatif voilà un cas d'usage qu'on pourrait avoir nous à l'IGN c'est qu'on travaille avec les 10 donc les services départementaux d'incendie et de secours et donc leur agence nationale du numérique pour la sécurité civile sur l'idée d'une base routière navigable puisque aujourd'hui vous savez que il n'y a plus de navigateur gps souverain si vous voulez un navigateur gps c'est à dire un truc que vous branchez pour aller d'un point à un point b dans votre voiture il faut passer par google apple waze voilà lire il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de système souverain bon et donc les pompiers enfin s10 sont embêtés par ça parce qu'effectivement quand ils doivent programmer leurs interventions trouve ça assez stressant de passer par des systèmes privés sur lesquels ils n'ont pas d'assurance du fait qu'ils pourront les utiliser de manière pérenne et à la mise à jour desquels ils ne veulent ils ne peuvent pas participer ça c'est un sujet très important c'est à dire que les pompiers ils débarquent sur le terrain ils font leur intervention ils voient des choses un nom de rue un accès qui n'était pas signalé sur la carte ils peuvent pas le reporter facilement alors à moins de passer par open street maps qui est évidemment une option et donc il se tourne vers nous en disant mais est ce qu'on pourrait pas avoir une base qu'on est encore dans les communs enfin une base voilà qu'on puisse partager ensemble qui soit navigable et donc cette base navigable on est en train de l'initier en mode agile avec des briques assez simples voilà avec l'idée de tester un peu le modèle la faisabilité voilà un certain nombre de briques de base est ce qu'on pourrait imaginer c'est qu'effectivement si on a des vues immersives de manière un peu importante on pourrait extraire de manière automatique les éléments de signalisation le nombre de voix le sens des voix etc toutes les données qui aujourd'hui nous manquent pour faire une base navigable c'est à dire qu'on a les filaires moi j'ai le filaire mais je peux pas vous dire s'il y a deux voies trois voies si c'est en bon si on peut mais des fois c'est faux voilà on a l'essence de circulation mais des fois c'est faux enfin voilà bon excuse moi ils disent bon voilà donc c'est pas parfait on peut pas offrir un système hyper avec une autorité très forte quoi donc on pourrait imaginer de se servir effectivement de ça pour cet usage mais c'est un parmi voilà beaucoup donc l'IGN c'est comme toutes les administrations elle se transforme et donc comme tout processus de transformation il ya des choses qui sont plus ou moins progressives et donc ce qu'on va dire c'est que sur la question des fonds on vit encore aujourd'hui sur les acquis du passé c'est à dire que on est très centré quand même sur des fonds qui ont été construits pour le papier voilà et donc on a un fonds qui est notre fonds un peu un peu historique collector qui s'appelle le scan 25 qui est la carte au 25 millième qui reproduit le voilà et donc qui est un fonds en plus qui n'est pas complètement ouvert parce qu'il ya des propriétés intellectuelles de tiers enfin bon c'est un truc qui marche pas très bien quoi pour aujourd'hui pour en tout cas pour le pour le numérique donc en fait dans l'intention nous ce qu'on aimerait bien faire c'est là aussi faire du commun c'est à dire pouvoir proposer un dessin alors c'est un c'est un des sujets de réinvestir dans la fonction du dessin c'est à dire qu'en fait on a on a on a c'est une fonction qu'on a on n'a pas très bien investi ces derniers temps fait de le rendu le savoir faire du rendu ça peut vous paraître étonnant mais aujourd'hui on n'a pas forcément beaucoup de beaucoup de beaucoup de profondeur sur ce sujet donc ça suppose de réinvestir un peu en la matière et de pouvoir proposer voilà le cas échéant des services de rendu qui puissent être un petit peu adaptatif alors on en a des briques on a un service qui s'appelle plan hygiène qu'on est en train de voilà d'enrichir avec des fonctions de vecteur tuiler c'est à dire qui vous permet d'avoir des pyramides de cartes qui sont pré calculés sous sur des formats vecteurs on est en train aussi de les rendre customisable pour que vous puissiez choisir vos couleurs etc bon voilà donc on est on est engagé là dessus mais voilà c'est pas encore complètement génial c'est du work in progress voilà et moi j'ai quand même une interrogation au fond qui est de savoir quelle place on peut encore occuper dans cet écosystème des fonds de cartes qui est un écosystème qui est très occupé par des map box qui utilisent eux de la donnée osm pour le coup donc c'est pas forcément de la donnée google il ya évidemment google qui est très présent sur cette question des fonds de cartes et je m'interroge enfin moi ça m'intéresse dans les discussions dans les sites discussions pas comme on dit en bon français si si vous avez des vues sur cette question des fonds moi je regrette que les yeux de nos concitoyens soient concentrés sur des cartes moches qui sont les cartes de google et d'apple qui sont des cartes moches moi ça me rend triste ça me rend encore plus triste quand je vois des administrations françaises qui utilisent ces fonds de cartes pour ne pas donner d'exemple à sncf voilà et donc je pense que là il ya une bataille à mener mais il faut avoir un bon produit et aujourd'hui c'est pas complètement le cas pour l'hygiène en tout cas et puis ensuite faut savoir s'immerger dans un écosystème c'est à dire qu'il ya des web designers ils font appel à des ressources il faut que ce soit simple tout ça faut que ce soit dans le dans le flux quoi de tous ces usages et donc voilà c'est encore un défi qui est devant nous et qu'on n'a pas bien qu'on n'a pas bien attaqué mais clairement la solution passera par les communs c'est à dire que c'est voilà c'est ne serait ce que par exemple sur un sujet comme les pays et point d'intérêt aujourd'hui on est on n'est pas bon et la meilleure base de départ aujourd'hui pour travailler sur les pays oui c'est les pays up on street map je vais pas s'amuser à recréer une communauté de pays voilà donc donc on voit bien que il va falloir de toute manière qu'on avance de manière très ouverte là dessus bon voilà merci merci beaucoup merci pour cette intervention ces réponses voilà j'avais tout à l'heure nous on va s'engager je pense au bout d'opin d'adaptation de nos membres à établir un point permanent avec l'hygiène à voir comment on peut vraiment activer des communs communs et tu vas travailler en collectif il ya beaucoup de choses qui sont faites dans les collectivités qui peut nourrir l'hygiène évidemment l'hygiène qui nourrit les travaux des collectivités merci encore merci plaisir